L'art de communiquer est en danger parce qu'on fait des débats mais c'est plutôt des combats et on cherche surtout à voir le dernier mot à déstabiliser l'autre, que sa vérité, sa croyance, son opinion gagnent sur l'autre. Ça n'a aucun intérêt et je vous propose une autre façon de communiquer avec un mot que nous avons qui s'appelle le point de vue. Quand vous pensez à ce terme, le point de vue, vous êtes obligés de voir que c'est de cette situation, de cet endroit, je ne peux voir que ça. Donc ce que dit l'autre, on ne peut pas le remettre en cause, c'est à partir de sa situation que ce monde se révèle à lui. Et ce qu'il y a d'intéressant dans le point de vue, c'est que si on ose le regarder sans jugement et sans combat, alors on va avoir divers points de vue, comme dans un cercle de médecine, et cela va révéler une réalité différente mais qui est commune à tous. Par exemple, vous connaissez l'histoire de l'éléphant où chacun de son point de vue décrit ce qu'est un éléphant, ça ne peut pas être qu'une trompe, ça ne peut pas être qu'une queue, ça ne peut pas être qu'une masse, mais une fois qu'ils ont tous communiqué, l'éléphant apparaît. Ça c'est l'art, l'art de la communication. Quand vous êtes en amour avec quelqu'un qui a une discussion difficile, disons on va prendre ton point de vue. Et votre première attitude, c'est de comprendre que de là où il est, il n'y a que lui ou elle qui peut voir ça. Allez, une façon de s'ouvrir, de grandir et de découvrir avec émerveillement qu'on fait partie d'un ensemble qui se révèle quand on respecte la vision de tous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501